Bonjour à tous donc dans cette vidéo nous allons parler de l'unité REM c'est parti alors avant de voir cette fameuse unité nous allons d'abord commencer par modifier notre html donc on va mettre une boîte d'accord avec un h1 où on va mettre test et on va mettre aussi un paragraphe avec un lorem 10 voilà et donc ici on va se débarrasser de notre fichier css et nous allons directement le modifier donc on va mettre padding 0 donc on reset en fait notre css et on va mettre box sizing border box voilà ici le html on va pouvoir s'en débarrasser donc je vais directement revenir ici vous pouvez voir qu'on a notre test et notre paragraphe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par modifier notre boîte donc ici on va ouvrir notre console pour vérifier après donc ça on y reviendra juste après on va prendre notre point box donc on met text line center on va mettre un width de 60% border de pixels solid et on met dc143c donc c'est une sorte de rouge et on va mettre bon pour l'instant on va rien mettre d'autre voilà pour l'instant on peut voir que c'est bien collé à notre petit navigateur donc si je zoome vous pouvez voir voilà je reviens à 100% le zoom basique et donc maintenant on va découvrir justement notre une notre fameuse unité rem donc ici on va revenir avec la calculatrice donc il faut savoir que par défaut toutes les tous les différents éléments html ont une police une taille de police par défaut donc par exemple un titre c'est 32 pixels et un paragraphe c'est 16 pixels donc on peut pas le voir ici donc c'est en fait le computed donc ce sont les à quoi ressemblent les par les pixels de nos différents éléments donc on a margin padding ici on aura aussi éventuellement la font size dans ce qu'on va la modifier ça veut dire que si par exemple ici je mets padding 3 rem or vous allez voir ce qui va se passer hop je rafraîchis et vous pouvez voir que maintenant nos différentes données ont été modifiées donc si j'appuie sur la boîte ici vous pouvez voir que j'ai maintenant un padding de 48 pixels donc maintenant laisse moi vous expliquer comment ça fonctionne donc comme j'ai dit au début c'est multiplicatif donc il faut savoir que le padding par défaut c'est 16 pixels comme je l'ai dit d'accord donc c'est en fait par rapport à la taille de l'élément racine c'est à dire l'élément html que vous avez ici donc il faut vous dire que par défaut l'élément racine c'est font size 16 pixels donc ça c'est le c'est ce qu'on a par défaut donc si je rafraîchis ça va rien ça va rien changer parce que par défaut on a 16 pixels maintenant si vous regardez votre boîte vous pouvez voir que donc le padding c'est de 48 pixels mais si on regarde ici nos différents notre h1 vous pouvez voir font size 32 pixels d'accord donc ça va en fait prendre en compte la taille du html ici donc de l'élément racine qui est de 16 pixels et en fait par défaut sur les navigateurs le h1 c'est 2 rem d'accord donc ça va en fait multiplier par deux si vous faites 16 x 2 aux dernières nouvelles ça fait 32 pixels d'accord et si vous regardez le paragraphe vous avez ici 16 pixels qui est en fait la taille par défaut de notre de nos différents paragraphes maintenant on peut aussi éventuellement modifier le margin donc si on met margin 10 rem alors avant qu'on enrichisse à votre avis ça va faire combien alors je vais vous le dire 16 x 10 on aura 160 pixels donc dans tous les sens si on regarde sur notre boîte ici hop vous pouvez voir que sur margin on a maintenant margin bottom left right et top qui font 160 pixels comme vous pouvez le voir ici d'accord donc en fait le rem c'est une unité multiplicative qui sera donc beaucoup mieux qu'une unité qui est fixe comme par exemple les pixels ça permettra justement de modifier cette unité donc rem dans le seul côté responsif pour multiplier en fait notre nos différentes unités par rapport à l'élément racine ça veut dire que si vous voulez changer la taille de votre site pour une raison x ou y et bien tout ce que vous aurez à faire c'est changer ce fameux html ici donc si je veux changer la taille du h1 je vais faire pour un box h1 font size 3 rem par exemple et donc ici je vais mettre 2 rem pour le paragraphe d'accord donc ici on peut déjà commencer à réfléchir à quoi ça va correspondre donc comme j'ai dit par défaut vous avez alors attendez j'ai mis combien j'ai mis 3 rem donc ce sera 16 x 3 donc le h1 fera 48 pixels d'accord et 16 x 2 pour le paragraphe notre paragraphe fera 32 pixels alors regardons h1 48 pixels paragraphe 32 pixels voilà et donc après si vous désirez changer la taille de votre site et que vous mettez par exemple ici 20 pixels au lieu de 16 vous allez voir que toutes les données que vous avez ici vont se multiplier et vont être modifiées et tout sera beaucoup plus grand donc si on regarde ici notre boîte vous pouvez voir que maintenant le margin c'est 200 pixels d'accord parce que comme vous le savez 20 x 10 ça fait 200 et vous avez donc ensuite 20 x 3 parce qu'on avait mis padding 3 rem donc 20 x 3 ça fait bien 60 et ce sont les données que nous avons ici en ce qui concerne le h1 et bien nous sommes passés à 60 pixels parce que 20 x 3 ça fait 60 et pour le paragraphe nous sommes passés à 40 pixels parce que 20 x 2 ça fait 40 pixels voilà donc en fait cette unité est utilisée parce que ça va permettre justement de multiplier la donnée de notre élément racine par la valeur qu'on va mettre donc ici 20 x 3 20 x 10 20 x 3 20 x 2 etc etc et vous pouvez faire ça pour n'importe quelle donnée lorsque vous allez par exemple sélectionner une autre boîte on peut imaginer .box2 ici vous mettez par exemple font size je ne sais pas moi 1.5 rem vous pouvez très bien mettre des unités à virgule d'accord donc si on peut mettre margin je ne sais pas moi 3.4 rem et bien ça va faire 20 x 1.5 et 20 x 3.4 donc ça va toujours multiplier l'élément que vous avez enfin l'unité que vous avez ici donc 1.5 ou 3.4 par l'élément que vous avez ici dans votre html donc c'est ici que vous allez gérer la taille de votre site donc 20 pixels ça aurait très bien pu être 25 pixels et du coup ça sera 25 x 3 25 x 10 25 x 3 25 x 2 25 x 1.5 et 25 x 3.4 d'accord ? donc si on rafraîchit ici vous allez voir que ça va être une fois et demi plus grand d'accord ? au contraire si on met une unité qui est plus basse que 16 pixels et bien vos différents éléments seront plus petits d'accord ? voilà ce sera tout pour la découverte de l'unité REM donc à partir de maintenant nous allons pouvoir créer le design de notre site donc que nous avons créé dans la section précédente Générique Générique Générique